Pensez au gingembre, pensez au basilic chaque fois qu'il y a des problèmes de ballonnement, de spasme. Il y a une spécialité allopathique qui s'appelle spasme... Spasfon. Eh bien le basilic marche beaucoup mieux que le spasfon. Simplement en application locale, massage éventuellement du ventre, au moment des douleurs, des ballonnements. Les huiles essentielles ont la faculté de pénétrer... Les molécules pénètrent à travers les trois couches cutanées, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, et vont filer directement dans la circulation générale et être happées par l'organe malade qui a besoin d'être soulagé. Daniel, ça voudrait dire... Excusez-moi, ça veut dire que par exemple le basilic exotique en application, c'est un bon remède pour les colopathes fonctionnels. Tout à fait, tout à fait dans cette affection-là. Elle peut être un petit peu irritante si on prend l'habitude de l'utiliser localement. Donc, ou on change d'endroit chaque fois qu'on se masse, de toute façon les huiles essentielles vont migrer, ou alors on les dilue. En général, on dilue toutes les huiles essentielles dans une huile végétale, n'importe laquelle, l'huile de calofille, l'huile de amandes douces, macadamia, mais pourquoi pas, on n'a rien, l'huile d'olive, la bonne huile d'olive, alors. Voilà, la bonne huile d'olive, première pression. Pour la pression à froid. Merci. Merci.